Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est qu'on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas, c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite, on va compléter avec des poches particulières. Ici, dans votre exemple, imaginons que vous achetiez un ETF Monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille. Par exemple, des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%. On peut mettre 70%, 60%, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille qui a un ETF très général. Et puis derrière, vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même somme tous les mois. Je trouvais qu'on pouvait faire mieux que ça. Donc, c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement, c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalle fixe, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on passe donc aux ETF de cœur de portefeuille, ceux qui doivent occuper l'essentiel normalement de vos allocations, de votre allocation. Avec cette ETF, montre 23 pays développés, toujours en situation de panique haussière, de crash haussier. Et on a progressé de près de 20%, je crois, si ma mémoire est bonne, depuis novembre. C'est ça, 20,3. Sans consolider véritablement, il y aura une consolidation, c'est une évidence. On ne peut pas construire comme ça, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Et il y a déjà eu par le passé des périodes où on a progressé de 20% ainsi, avant de consolider certes lourdement, mais on peut aussi monter à 25, 30. Donc, je reviens une fois pour toutes dans cette vidéo sur cette possibilité. Soit vous continuez à faire de l'accumulation rationnelle, et vous attendez que l'on revienne sur une zone de support. La première, celle qui crève les yeux ici, naturellement, il y a 453, 445. Soit vous décidez de céder à la pulsion de FOMO, comme on dit, « Fear of missing out », la peur de manquer. Et vous achetez, vous basculez maintenant en DCA. Bon, l'idée, il faut le faire intelligemment. Je pense que si vous n'avez normalement pas accumulé depuis, allez, on va dire octobre, en toute logique, c'était la dernière fois qu'on est venu sur zone d'accumulation rationnelle. Eh bien, ça fait donc le mois de novembre, de décembre, de janvier, ça fait trois mois. À partir de maintenant, vous pouvez conserver ces trois mois éventuellement pour le moment où on reviendra sur un support. Et à partir de maintenant, faire de la DCA classique, comme tout le monde, c'est-à-dire tous les mois accumulés, vous avez un trésor de guerre de trois mois pour accumuler sur la prochaine DCA. Soit vous ne cédez pas à la panique haussière, si je peux me permettre, et vous continuez à faire de l'accumulation rationnelle. Quant à moi, c'est ce que je vais faire parce que c'est ainsi que je le fais. Et puis, je suis déjà investi, comme d'ailleurs, pour sans doute vous. Donc, il n'y a pas de raison de céder à quelque panique que ce soit. Mais voilà les possibilités. Je terminerai ce petit aparté en rappelant, et c'est valable pour tout ce que je vais dire après, qu'il faut impérativement savoir ce qu'il y a dans les ETF que vous achetez. Le nom ne correspond pas forcément à ce qu'il y a dedans. Et si vous ne savez pas où trouver les portefeuilles et les notices techniques, sur mon site IntraDoserTrading, il y a un lien en dessous de la vidéo, vous avez tous les portefeuilles et les notices techniques. C'est marqué ici par émetteur, et vous n'avez plus qu'à aller chercher. Et vous trouverez ainsi ceux dont vous avez besoin, sans avoir à faire l'effort d'aller sur Internet ou chez l'émetteur chercher. On va donc passer maintenant à l'ETF suivant. Donc, je le dis, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation 453, 445. Cet ETF Amundi et non, c'est un SPDR a souci de particulier qu'il mène également à un suivi de 24 pays émergents. Donc, non, pas simplement les économies développées, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation 187, 180 euros. L'iShares, qui correspond à des économies développées, des émergents, mais également à des mid-cap, zone d'accumulation rationnelle. De toute façon, on me pose souvent la question de savoir si ça correspond à d'autres ETF. Je ne peux pas tous les faire, naturellement, mais généralement, ils ont exactement la même physionomie. C'est-à-dire que vous allez retrouver les mêmes graphes, quel que soit le nom, très souvent. Et la dernière zone d'accumulation rationnelle, là aussi, c'était 23 octobre, ici, 21 novembre. Là, on est revenu sur zone d'accumulation rationnelle. Et depuis, rien du tout, on attend. Donc, vous n'avez sans doute pas accumulé depuis trois mois. Donc, vous avez un trésor de guerre, là aussi. Soit vous continuez à faire de l'accumulation rationnelle, vous patientez sagement, soit vous basculez provisoirement en DCA, comme vous voulez, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Le Vanguard, qui plaît beaucoup, qui correspond à du tout-en-un, avec des actions, des obligations, du bon du trésor, des mid-cap, zone d'accumulation rationnelle, 28, 27, 5. Ça, c'est un indice, ce n'est pas un ETF, c'est l'indice des actions, enfin, c'est un indice monde, mais sans les États-Unis. Et regardez, on vient de casser la résistance des 51,50. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, du coup, un retour sur les 51,50. Mais là, on n'est pas du tout sur des niveaux records. On voit bien que c'est les États-Unis qui fabriquent, en fait, les records sur les ETF mondains. L'Eurostock 600, pour ceux qui veulent mettre cela en cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On vient d'inscrire des records historiques par rapport au 496. On est sur de l'indice. Après, vous trouvez simplement des ETF qui correspondent à ce Eurostock 600. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La dernière fois qu'on l'a été, pour le coup, c'est moins, entre guillemets, grave, puisque vous avez accumulé en janvier, et normalement sur cette zone d'accumulation rationnelle. Pour les autres, il va falloir patienter. L'Eurostock 50, par contre, non plus, en fait. Pas en zone d'accumulation rationnelle. La dernière fois qu'on a eu une consolidation, ici, c'était là aussi en janvier. Et depuis, on s'envole. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Le SP500 dont on parlait tout à l'heure. Certains aiment bien mettre du SP500 plutôt que de l'ETF monde en cœur de portefeuille. Eh bien, vous voyez, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La dernière fois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, c'était ici. Voilà, pareil, c'est la période du premier droit, mais depuis, on n'a pas consolidé. Nasdaq, pour ceux qui veulent prendre le risque de la volatilité pour avoir de la performance historique, eh bien, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 16,770, 15, 820. Et le CAC 40, que je ne peux pas vraiment, à titre personnel, comprendre comme un ETF de fonds de portefeuille plutôt que ma satellite, un ETF de conviction, parce que c'est très orienté, je le dis tout le temps, luxe et armement, enfin, luxe et aéronautique. Donc, enfin, pardon, je dis n'importe quoi, luxe et pétrolière. C'est très connoté quand même et je le vois plus en ETF de conviction, personnellement. Mais voilà, si vous êtes un ferbant, eh bien, ce n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation, sont de 16,50, sont de 15,20. On va passer à présent aux ETF de conviction, ceux qui sont censés apporter de la coloration à votre portefeuille de long terme. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Trade Republic, Trade Republic numéro 1 des plateformes européennes d'achat d'ETF en ligne. C'est allemand, c'est régulé par la Bafine, des millions de clients, des milliards sous gestion. Bon, là, c'est en anglais parce que vous le savez, je viens à l'étranger, mais c'est en français, bien sûr, si vous voulez l'installer chez vous. Vous avez les 4% d'intérêt par an, donc le Trade Republic qui vous reverse, en fait, la rémunération des banques centrales. Bon, vous avez... Ah, vous avez du... la carte de paiement parce que c'est une banque, etc. Bref, n'hésitez pas à faire un tour, à regarder. Vous avez en dessous de la vidéo... Encore une fois, désolé, c'est en anglais parce que par défaut, c'est en anglais pour moi, mais c'est en français pour vous. Et vous avez un lien en dessous pour le parrainage et avoir les avantages spécifiques en dessous de la vidéo. On passe donc aux ETF de conviction. Au premier rang desquels, comme d'habitude, je ne vois que ceux qui sont actuellement en zone d'accumulation rationnelle. Mais je vous rappelle que si vous allez sur l'onglet YouTube, l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube, je vous montre ici, regardez, c'est important parce que des fois, on me demande où on est tel ou tel ETF. si vous allez sur l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube, vous allez avoir plusieurs fois par semaine le point sur des ETF dont je ne parle pas ici. Par exemple, regardez, la sécurité informatique avant, c'était quoi cette semaine ? C'était également le gaming. Pensez à faire un tour du côté de l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube parce que je parle des ETF qui ne sont pas en zone d'accumulation rationnelle en ce moment. Et premier onglet, premier ETF en situation d'accumulation rationnelle, la Chine, la Chine qui multiplie les messages envers les investisseurs et qui semble pour l'instant avoir jugulé la baisse. Zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF X-Tracker sur les 13,10 euros. On a pris 10% depuis quelques semaines. Les métaux physiques précieux, or, argent, platinoïdes en situation de zone d'accumulation rationnelle, ici entre 113 et 122 euros. L'agriculture pour cet ETF, Wisdom Tree, en situation d'accumulation rationnelle également sur les 10,8, 11,5 euros. Ici, un ETF ici qui correspond à, alors c'est iShare, si ma mémoire est bonne, sur les obligations d'entreprise internationale en zone d'accumulation rationnelle à 25,3, 24,9. C'est ça, prochaine 24,5, 24,2, si on y va, pour les obligations d'entreprise internationale. Ce Lixor économie... Non, pourquoi je l'ai mis ? Non, excusez-moi, il n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. L'immobilier européen éligible au PEA en zone d'accumulation rationnelle à 11,5 et 10 euros. Les nouvelles énergies en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 26, 24,4. Un autre produit de taux, c'est Amundi, obligation d'État. Je crois que celui-ci est indexé sur l'inflation. Oui, c'est ça. Indexé sur l'inflation à 164, 161 euros. Les boissons et la nourriture pour cet ETF qui est un ETF, si ma mémoire est bonne, oui, c'est un Lixor. Food and Beverage, alimentation et boissons, zone d'accumulation rationnelle à 133,125 euros. Encore un iShares. Ici, iShares, c'est le numéro 1, c'est BlackRock. Je me suis encore trompé, je suis vraiment désolé. Non, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il faut vraiment que je corrige ça parce que je crois qu'à chaque fois que je me fais avoir... On n'est pas en zone d'accumulation pour celui-là, on l'a été, on est venu le toucher ici, mais on n'y est plus. La Mundi, PEA... Celui-là, on commence juste à en sortir. Attention, parce que ça risque de s'accélérer si vous voulez être sûr de ne pas louper le train. On est en train de sortir de la zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF éligible au PEA, économie émergente. La Mundi, PEA, économie émergente, Amérique latine également. On est en zone d'accumulation rationnelle. Je profite pour dire... Très souvent, on me dit, Trado, est-ce que tu pourrais faire un format qui sépare les PEA des non-PEA, etc. C'est ce que je dis tout à l'heure. Pour moi, c'est un peu compliqué de tout faire et de le faire en double. Ça va faire des formats très longs, mais très souvent, vous allez voir, vous avez exactement la même chose, la même physionomie. Regardez mes zones, et normalement, votre ETF date de différents émetteurs ou éligible ou pas PEA, généralement, il se confond. Donc, il vous suffit de faire un petit travail de décalquage, on va dire, et vous retombez généralement sur vos pattes. La Mundi, immobilier européen éligible au PEA, je crois que celui-là... Non, celui-là n'est pas éligible au PEA, mais on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement. Ah, j'ai oublié de le marquer, 59, 58, tout ça, c'est zone d'accumulation rationnelle. Un Amundi spécialisé dans les matières premières non agricoles, donc tout ce qui est minérés, etc. Zone d'accumulation rationnelle à 21, 20,3 euros. Et c'est terminé, vous savez, il y en a de moins en moins qui sont en zone d'accumulation rationnelle, on a perdu pas mal qui étaient notamment sur les émergents. Donc, on a fait le tour, c'est une excellente journée, trois choses. Un, pensez à liker ce format, ça me fait extrêmement plaisir et puis ça donne un peu de visibilité à mon approche de l'investissement. Deux, pensez à regarder également les notices, c'est super important. Et trois, si vous voulez faire un tour, Alors, évidemment, vous ne trouverez pas tout ce dont je parle chez votre courtier normal. Très souvent, il faut aller chez un courtier spécialisé, notamment comme Trade Republic, et tout ce dont j'ai parlé est disponible dans l'ETF, dans l'arme, chez mon partenaire Trade Republic. Excellente journée, n'oubliez pas que je fais des points plusieurs fois par semaine sur les autres ETF qui ne sont pas dans cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada